J'espère que tout fonctionne comme il faut. Salut Pierre-Nicolas. Salut. Bon ben on va tout d'abord poser les questions habituelles. Est-ce qu'on entend bien ? Tout va bien ? Est-ce que le son est bon ? Ça a l'air d'être bien. Je ne te vois pas. C'est embêtant. Il y a un lag au niveau de Twitch. Voilà. C'est parti. Je vois où est le téléco. Il n'y a plus d'écho. C'est fini. Mais donc, voilà. On est là. On est là tous les deux. Salut Patrick. Salut Émilien. Salut Raph. Soyez tous les bienvenus. Je vais me connecter aussi. Attention, je vais partir. Hop là. Salut Hélène. Coucou. Bon. Tout a l'air tout a l'air Tip top. Salut Sophie. Bonjour Sophie. Je ne connais pas ce je ne connais pas ce ce nickname. Salut Lydie. Ah ben voilà Lydie. Welcome. Bienvenue. On laisse un petit peu on va laisser un petit peu les gens tout doucement tout doucement arriver. voilà tiens j'ai choisi un petit décor pour Patrick Mascar qui nous dit super décor PN. Et ouais. Merci Patrick. Je vois que tu es un connaisseur. mets un petit commentaire là dans la boîte. Mais donc le petit décor autour là. J'ai choisi un espace genre coworking comme ça un peu un peu vert mais coworking parce que c'est là qu'on se connaît. donc mais si je te ferai coucou sur Twitter ah c'est bizarre mais tu peux me faire coucou ici mais donc Sophie soit la bienvenue ben oui Patrick quel plaisir Patrick aussi ben Pierre-Nicolas et moi on s'est rencontrés à l'ICAB au Beta Cowork et Patrick aussi et Patrick n'était pas très très loin donc on aura aussi l'occasion un peu de parler de ça beaucoup de verres ça n'étonnera pas les habitués non 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 ben quoi un peu de verdure en ces temps ça manque un peu de verdure c'est bon alors salut ah ben voilà il est aussi dans le chat into the minds il est partout il est partout il est partout alors ben donc voilà tout doucement les gens les gens vous arrivez les uns après les autres n'hésitez pas à vous signaler dans le chat là vous êtes 14 15 donc n'hésitez pas à faire un petit coucou savoir qui est là salut Tanguy au revoir au revoir déjà c'est Tanguy c'est le c'est le c'est mon meilleur troll c'est mon troll préféré dans le chat j'ai parfois du mal à savoir quand il est au premier ou au deuxième degré mais il est là alors ben donc Pierre-Nicolas tu es en en sweatshirt ça doit être une des rares fois dans ma vie ah ouais Pierre-Nicolas il est toujours tiré à quatre épingles en mode un peu costume sur mesure la petite la petite le petit foulard qui dépasse nickel ah ouais et donc là ça fait un an qu'on est à la maison qu'on est en survête et en et en hoodie donc je me suis dit je vais rien changer pour toi non non mais il est parfait là vous avez vu il s'est mis plus aux couleurs de twitch que moi là il y a la petite couleur bleue le petit le petit mot violet il va falloir y réfléchir quand même un jour à la lumière derrière mais pas pour l'instant exact exact pas pour l'instant tout doucement c'est bien ça monte un petit peu comment comment c'est la pipistrello ça fait ça fait du bien on est d'accord c'est quoi la pipistrello c'est ça ici d'accord salut Groovebox coucou oui la lampe là ok ok je ne rentre plus non plus dans mes costards avec les kilos emmagasinés depuis un an c'est quoi c'est quoi de quoi on parle alors une lampe c'est la lampe ou l'abat jour c'est une lampe il n'y a pas d'abat jour c'est tout en une fois c'est une lampe ça va ça a été ta journée tu me disais que tu avais fait une grasse mat aujourd'hui jusqu'à 6h ce matin sinon c'est 5h entre 4h et 5h chaque matin pour bosser Lucifi is now following coucou Lucifi on en apprend tous les jours alors oui ne vous inquiétez pas j'ai mon whizbot fait des j'ai mis plein de répliques de vieux films dedans donc voilà je me disais que pour accueillir les gens un bon vieux film ça fait toujours plaisir bien on va on va commencer les gens arriveront un peu au fur et à mesure j'espère qu'ils aient d'autres qui arriveront mais donc Pierre-Nicolas a le syndrome de 5h du mat' les early workers oui mais je suis un couche tôt tu te couches à quelle heure d'habitude juste après le twitch d'habitude d'habitude oui juste après le twitch d'accord 10h30 il faut être en forme à 4h-5h du matin pour bosser donc on va pas coucher trop voilà ben écoute en tout cas merci beaucoup d'avoir d'avoir accepté mon invitation ben tu vois sur ma chaîne je crois que t'es déjà passé mon idée c'est de parler j'ai un fil rouge qui est qui va un peu dans tous les sens mais il y a quand même cette idée de toucher à tout ce qui est propre à internet ou nouvelles technologies et donc ben ce qui ce qui m'a toujours intéressé chez toi donc on se connait depuis je sais pas moi 7-8 ans un peu plus peut-être 10 ans peut-être pas loin donc toi tu vas te présenter ce sera plus facile on se connait depuis une dizaine d'années mais d'abord qui tu es et moi je rebondirai après qui es-tu que fais-tu et d'où viens-tu qui je suis donc Pierre-Nicolas j'arrive de j'arrive de France enfin je suis arrivé de France il y a une vingtaine d'années vis à l'Allemagne et je me suis établi en Belgique j'ai fondé une boîte qui s'appelle Into the Minds qui fait des études de marché des études statistiques comportementales et comment j'en suis arrivé à fonder cette boîte par différentes études formation d'abord un MBA en stratégie ensuite une formation doctorale en marketing et puis après un doctorat en marketing quantitatif et donc ça m'a ça m'a ouvert l'esprit sur un certain nombre de choses qui était qui manquaient peut-être sur le marché donc aujourd'hui c'est ce qu'on commercialise on commercialise des méthodes des méthodologies qui nous sont uniques et qui permettent de rentrer dans le cerveau des consommateurs dans le cerveau des clients pour comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent d'où le nom into the mind est-ce que finalement la fin de ta présentation n'est pas ce que finalement on vous êtes plusieurs oui il y a cette question on vous êtes plusieurs prenons directement une question du chat ouais oui on est plusieurs donc on est on est une petite équipe de 8 personnes voilà et la fin de ta présentation c'est ça nous rentrons dans dans le dans le cerveau des gens est-ce que est-ce que c'est pas ça qu'on a beaucoup reproché au patron de TF1 il y a maintenant il y a plus de 30 ans c'était de vouloir rentrer dans le cerveau des gens et donner du temps disponible aux publicitaires est-ce que c'est ça que tu fais aussi ? je pense que le lait à l'époque voulait dire encore autre chose puisque c'est lui qui avait dit ça mais lui il vendait en fait de la part de cerveau disponible je pense que nous en fait on essaie juste de comprendre comment est-ce que les mécanismes d'achat les mécanismes décisionnels fonctionnent pourquoi est-ce qu'on a acheté telle marque au supermarché pourquoi est-ce que telle entreprise va acheter tel service tel produit donc c'est un peu c'est un peu différent c'est pas exactement la même chose c'est pas la même optique on intervient beaucoup plus haut beaucoup plus en amont ici il y a une question là est-ce que c'est du neuromarketing ou est-ce que ça n'a rien à voir ? le neuromarketing ça va être plutôt lorsqu'on essaie justement de regarder ce qui se passe à l'intérieur du cerveau donc vraiment des réponses en termes d'influx nerveux ou d'activation de zone du cerveau et qu'on essaye difficilement encore de corréler avec avec des décisions externes donc ça c'est on va dire une discipline qui est tout à fait en en développement et qui n'est pas encore très très robuste nous on se base plutôt sur d'une part des techniques qui sont beaucoup plus anciennes des techniques qu'on appelle qualitatives aussi des techniques quantitatives de type sondage et de plus en plus sur des modélisations statistiques qui sont ancrées dans les données donc dans les traces numériques qu'on va laisser donc typiquement dans les cookies dans les comportements d'achat donc les cartes de fidélité etc. pour certains retailers comprendre ce que les gens achètent comment les gens pensent comment les gens réagissent à travers leurs achats donc c'est pas du neuromarketing on va utiliser uniquement des moyens indirects et on va on essaie pas de rentrer dans le cerveau de manière directe en observant ce qui s'y passe on essaie juste à travers ce qui est dit par ou ce qui est fait par les par les personnes par les individus d'inférer donc d'essayer de déduire quels sont les mécanismes décisionnels qui sont à l'oeuvre et c'est qui sont tes ça fait quoi 15 ans maintenant que Into the Minds existe c'est qui tes clients en fait enfin le client je suppose qu'il y a différents types mais pour voir un petit peu qui loue vos services qui loue les services de plus en plus de sociétés un peu plus grandes qu'auparavant donc il y a 15 ans c'était plus des PME des porteurs de projets aujourd'hui c'est moins des porteurs de projets parce qu'on a moins de temps malheureusement à y consacrer et plus des sociétés de plus grande taille donc ça peut être des banques des assurances des retailers voilà auxquels je pense mais ça peut être aussi des secteurs d'activité complètement différents médicals d'hôpitaux développeurs d'applications qu'est-ce qu'on a encore en ce moment des promoteurs de maisons de retraite des gérants ou des sociétés qui se spécialisent dans les crèches donc c'est un peu dans tout quoi en fait c'est dans tout en fait puisque de manière générale tout le monde veut avoir de la croissance tout le monde veut gagner plus et donc tout le monde se pose les mêmes questions à savoir qu'est-ce que veulent mes clients qu'est-ce qui va les intéresser demain comment je fais pour leur vendre plus ou tout simplement pour augmenter ma part de marché donc aller chercher des clients ailleurs ça c'est vraiment les questions qui intéressent tout le monde et donc on va appliquer les techniques qu'on connaît qu'on maîtrise à un ensemble de secteurs n'importe lequel mais toujours en étant très factuel et très rigoureux au niveau des méthodes c'est vraiment ça qui nous distingue c'est vrai qu'avec donc je vous ai dit tout à l'heure Pierre et Nicolas on s'est rencontrés à l'ICAB l'ICAB c'est un bâtiment à Bruxelles qui héberge l'espace de coworking où ça fait plus de 10 ans maintenant je suis enfin 10 ans ça fait un an que je n'y suis plus mais où d'ailleurs on se croisait par moments plus d'autres moments moins il y a Patrick dans le chat qui lui aussi était dans l'ICAB un temps avec avec sa société de drones voilà d'ailleurs j'ai souvent j'ai quand même vu de temps en temps tes équipes travailler avec un souvenir assez comique je ne vous rappelle plus de son nom mais Alexandre qui faisait tester des bouteilles d'eau à des gens et donc ils étaient là en bas c'était assez drôle les gens devaient ouvrir et fermer des bouteilles et donc voilà c'était pour une étude de marché et donc c'était assez drôle parce qu'on l'a vu ça a duré quand même un temps c'était vraiment donc là c'était l'étude de l'étude qualitative donc d'ailleurs on allait choper les bouteilles d'eau ouvertes après évidemment mais donc oui et ça va c'est vraiment de tout en tout je sais qu'il y a eu enfin à un moment on a goûté des chocolats des choses enfin il y a de tout il y a des histoires aussi il y a de tout on va dire que pour tout ce qui était chocolat donc ça c'est des choses vraiment très très classiques en fait on essaye de comprendre juste les goûts en tout cas on essaye de valider les goûts mais pour les bouteilles d'eau c'était beaucoup plus cocasse puisque ici c'était c'était vraiment très sérieux il y a une nouvelle directive un nouveau règlement de l'Union Européenne qui va interdire dans deux ans maintenant dans trois ans que les bouchons soient détachables donc qu'ils puissent être détachés de la bouteille donc ils vont devoir rester solidaires donc bien entendu vu les milliards de bouteilles d'eau qui sont consommées qui sont produites chaque année il y a des grandes interrogations au niveau industriel sur comment est-ce que j'arrive à garder le même niveau de confort au niveau du produit tout en respectant la réglementation et donc là on a été effectivement obligé de faire toute une série de tests sur des designs nouveaux sur des matières nouvelles et donc ce qui est assez passionnant c'est qu'on voit ou en tout cas on sélectionne on valide des produits trois ou quatre ans avant qu'ils arrivent sur le marché et de voir l'impact qu'on peut avoir sur un produit que des milliards de personnes vont consommer c'est assez satisfaisant et donc voilà donc ça c'était quand même un peu pour présenter pour présenter ton activité et donc il y a quelque chose qui est particulier c'est que tu as une activité maintenant depuis 15 ans pour laquelle tu n'as jamais dépensé d'argent en marketing veut dire externe c'est-à-dire que tu n'as jamais dis-moi si je me trompe mais dans mon souvenir tu n'achètes pas de publicité tu n'as jamais fait de Google Ads ni de Facebook Ads ni je pense là je ne suis plus certain mais je pense que tu m'avais dit aussi que tu n'avais même jamais fait de flyers ou de choses comme ça jamais j'ai jamais démarché un seul client j'ai jamais appelé j'ai jamais fait de cold calling rien du tout non en fait voilà depuis 15 ans j'attends que les demandes viennent et elles viennent elles sont venues un peu moins pendant la crise mais là elles reviennent à fond donc c'est bien la preuve que l'inbound marketing puisque c'est de ça qu'on va parler ça fonctionne et c'est ça qui nous permet de grandir et d'avoir un flux d'affaires suffisant pour toujours être en croissance depuis 15 ans maintenant c'est un travail de tous les instants c'est beaucoup de boulot ma collègue Lorraine en sait quelque chose puisque c'est aussi elle qui s'y colle de temps en temps même plus plus souvent que moi maintenant mais donc là hop mais donc tu as voilà donc tu as into the mines depuis qui est ton site internet qui est vraiment le coeur de ton marketing c'est ton site voilà donc tu n'as jamais en fait en gros c'est ça le thème c'est que tu as en fait un site web depuis 15 ans qui est ton apporteur d'affaires voilà c'est ça c'est exactement ça donc en fait le site est la vitrine mais derrière le site je pense que si tu cliques sur l'onglet blog le site en lui-même et bon on l'a étudié pour que les clients en tout cas les prospects se sentent en confiance maintenant le SEO est donné par tout ce qui est derrière et derrière c'est des milliers de pages voilà exact donc c'est le blog pourquoi donc ça veut dire même au début tu ne l'as pas fait comment on va dire au commencement comment tu t'es dit tiens voilà moi ce que je vais faire c'est que je vais tout miser sur mon blog comment il y a 15 ans comment tu t'es dit ça je ne me le suis pas dit puisqu'il y a 15 ans quand j'ai démarré le blog c'était juste en plus c'était sur une plateforme de blogging séparée ça s'appelait blogueur à l'époque ça existe encore c'est ça c'est la plateforme de Google oui voilà et non à l'époque c'était juste on va dire un moyen de me divertir juste de mettre en fait par écrit des choses qui me passaient par la tête donc c'était plus comme un comment je vais dire en anglais on dit un diary on dit un journal en fait alors c'était pas un journal intime parce qu'il n'y avait rien d'intime dans ce que je racontais mais c'était plus un journal pour exprimer mes idées sur la toile et au fur et à mesure en fait ça a fonctionné ça m'a donné aussi la possibilité ou l'opportunité de développer une discipline d'écriture une discipline qui est au coeur en fait aujourd'hui du succès du blog et du succès du site puisque s'il n'y a pas de discipline d'écriture il n'y a pas de contenu régulier s'il n'y a pas de contenu régulier il n'y a pas de bon SEO et s'il n'y a pas de bon SEO il n'y a pas de trafic mais donc pour en finir avec ta question il n'y avait pas d'intention c'est juste qu'à un moment j'ai vu que ça fonctionnait et que lorsqu'on a voulu passer à la vitesse supérieure on a pris le blog qui était sur une plateforme externe on l'a mis en dessous du site et donc là j'ai vraiment fait un gros effort en termes de contenu en termes de en termes de fréquence de publication et c'est comme ça que ça a fonctionné je vois une question ici qui est posée par Tanguy est-ce que je pratique le cocon sémantique alors on peut dire que je le pratique mais sans faire exprès un peu que je suis le monsieur Jourdain du cocon sémantique donc ce qui est clair c'est qu'il y a 3-4 cocons sur lesquels je travaille et ça s'arrête là mais c'est par la force des choses en fait je n'ai pas défini des cocons particuliers sur lesquels je devais travailler j'ai juste réfléchi aux thématiques qui faisaient sens par rapport à mon activité et c'est sur celle-là que je travaille on y reviendra à mon avis après mais donc d'abord est-ce que tu pourrais parce que dans le chat d'abord salut Ketchup salut José d'abord est-ce que tu pourrais définir le SEO je ne suis pas sûr que dans le chat tout le monde soit au courant de qu'est-ce que c'est que le SEO on va commencer par là bon alors le SEO c'est juste une manière c'est un Search Engine Optimization donc c'est l'acronyme anglais qui définit toutes les pratiques qui permettent d'optimiser le référencement naturel d'un site web sur un moteur de recherche bien entendu on va parler de Google puisque c'est 95% 95% pour les français du trafic donc voilà le reste ne m'intéresse même pas ceux qui me parlent de DuckDuckGo de Bing etc c'est zéro donc c'est l'optimisation du référencement naturel sur Google voilà le raccourci c'est vrai c'est clairement ça c'est clairement ça et donc est-ce que tu avais par exemple au départ est-ce que tu avais des notions de SEO quand tu as commencé non pas du tout en fait est-ce qu'on parlait du SEO il y a 15 ans je pense qu'on n'en parlait on n'en parlait pas on n'en parlait pas encore comme aujourd'hui à l'époque des blogs il y en avait sans doute beaucoup moins qu'aujourd'hui aujourd'hui il y a plus d'un milliard de sites donc non il n'y avait pas tout cet engouement autour du SEO personne n'en faisait à l'époque son métier c'était c'était quelque chose de nouveau et donc comment merci à Emilien pour son appréciation sur l'actique sur PicRite alors le SEO n'est pas ce qui est ce que tu dis souvent les sites d'arnaques pour être mis en premier c'est difficile qu'est-ce que c'est les sites d'arnaques aujourd'hui les algorithmes de Google sont tellement perfectionnés que c'est compliqué d'arriver à arnaquer encore en tout cas de manière pérenne on arrive encore à tromper l'algorithme pendant de courts instants pendant quelques heures pendant quelques jours pendant quelques semaines mais pas sur le long terme c'est pas possible faites pour être présent sur le long terme il y a une seule manière de faire et je pense que tu te retrouves là-dedans toi qui as une carrière longue et riche dans les médias il faut produire de la qualité et c'est tout oui il y a 15 ans on parlait de compatibilité avec NetSafe tout à fait j'ai connu Alta Vista j'ai connu je suis assez vieux et donc tu as commencé il y a une quinzaine d'années à bloguer un peu comme ça puis au fur et à mesure tu vois que ça fonctionne quand est-ce que tu commences à professionnaliser la pratique à partir du moment où je commence en fait à traduire en deux langues c'est là je pense où il y a un shift ça devait être il y a il y a 8 ans quelque chose comme ça donc là il y a 8 ans je prends conscience qu'il y a vraiment un intérêt donc voilà là je m'y mets sérieusement et je m'y mets encore plus sérieusement il y a 5 ans lorsqu'on commence à produire en 3 langues et donc là ça devient là ça devient une machine ça devient une machine avec des objectifs avec des calendriers avec ouais avec des objectifs chiffrés avec une vraie stratégie derrière et donc aussi quelque chose dont on n'a pas parlé parce qu'on a dit que tu parles de quoi dans ce blog parce que bon tu as commencé il y a 15 ans qu'est-ce que c'est quoi tes articles quels seront quels sont les thèmes qui reviennent de quoi tu parles donc en fait c'est la fameuse question que posait Tanguy tout à l'heure c'est l'éco-con-sémantique et donc en fait je ne parle que de thématiques qui sont en lien avec ce qu'on vend donc les services dans lesquels on est spécialisé on va parler de marketing et dans le marketing on va surtout parler d'études de marché de techniques d'études de marché de méthodologie on va parler de tout ce qui est data puisqu'on a toute une pratique autour de la data visualisation architecture préparation des données et puis une autre thématique qui est autour de l'entrepreneuriat puisque historiquement on a quand même aidé beaucoup de porteurs de projets à passer du stade de l'idée au stade de la réalisation et beaucoup de PME aussi à se développer donc voilà ça c'est les trois thématiques maintenant je peux aussi de temps en temps me faire plaisir avec des choses qui n'ont rien à voir j'aime bien les voyages donc quand j'en fais un qui est sympathique j'en parle j'aime beaucoup l'art donc quand il y a quelque chose qui me plaît j'en parle j'en parle aussi et ça me rapporte des backlinks et ça améliore mon SEO aussi je veux dire je ne vais pas je ne vais pas cracher dans la soupe c'est ça et c'est vrai que tu publies beaucoup 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 depuis tu sais combien tu as d'articles sur ton blog tu dois savoir ça 4000 4000 à peu près 4000 c'est dans toutes langues confondues ou c'est toutes langues confondues oui toutes langues confondues donc j'en ai comme comme j'ai démarré on va dire d'abord avec l'anglais ensuite avec le néerlandais je dirais qu'il y en a peut-être 2000 ans 2000 en français 900 le reste 1000 en anglais 1000 en néerlandais alors Tanguy qui demande vous tenez sagement un XLS avec vos keywords ou est-ce que vous le faites un peu sans te réfléchir j'aimerais que ce soit aussi structuré Tanguy mais malheureusement non en fait on pourrait alors on a des outils pour vérifier tous les keywords etc donc ce qui est clair c'est que tous les jours j'ai des alertes si jamais il y a des choses qui baissent ou qui montent donc ça je fais bien 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 gaffe maintenant est-ce que on a un XLS non j'en sors de temps en temps on va dire une fois tous les 6 mois pour voir où on en est faire quelques petites analyses mais ça s'arrête ça s'arrête là par contre ce qui est clair c'est que de manière régulière une fois par mois je vais faire un check sur des nouveaux mots clés sur des nouveaux volumes qui m'intéressent pour voir qui sont les concurrents voir les trends qui émergent et aller me positionner sur certaines choses voilà donc c'est comme ça par exemple qu'entre Noël ou Nouvel An qui est normalement une période bien bien pourrie au niveau trafic où tout le monde est en vacances où j'ai fait mon meilleur score de l'année l'année dernière avec des pointes à 50 personnes par seconde parce que j'avais détecté une tendance vraiment émergente sur Twitter qui était liée à un produit que Aldi venait de mettre en ligne en France pardon venait de mettre en magasin en France qui étaient ces affreuses baskets et donc quand j'ai vu ça quand j'ai vu que le mot clé vraiment monter monter sur Twitter tout de suite j'ai rédigé un article tout de suite j'ai fait une vidéo et j'ai balancé ça sur les réseaux sociaux et ça a fait ça a fait des backlinks et ça a fait jusqu'à 50 personnes par seconde c'est pas mal ça c'est pas mal et donc ça après on va faire un exercice ensemble après vous allez voir mais donc tu as commencé à faire du texte pendant longtemps et il y a maintenant combien de temps 4 ans 3 ans il y a 3 ans d'abord aussi quelque chose qui est important tout à l'heure on disait que tu n'avais pas dépensé d'argent pour faire payer la publicité par contre en interne dans les forces que tu mettais à un moment où il y avait quand même beaucoup de personnes dans ta boîte qui travaillent pour faire du contenu et pas du tout pour faire des études de marché c'est clair donc tout le monde fait un peu de tout le monde fait un peu de contenu c'est clair que moi je suis 4 jours 5 jours par semaine chez des clients à travailler sur des projets le reste donc de 4h à 6h le matin ou à 7h le matin c'est du contenu le soir c'est du contenu aujourd'hui pour ceux qui sont dans le chat et que ça va intéresser on fait 3 types de contenu donc ça il faut aussi comprendre depuis 2019 on a un podcast audio depuis 2020 décembre 2020 on a aussi un vidéocast donc en fait tous les podcasts qu'on fait sont aussi filmés et ensuite sont remontés en vidéo donc peut-être que tu peux aller sur notre chaîne je suis là et montrer voilà c'est en HD c'est en 4k c'est vraiment de la qualité très très léché donc tu le retrouves vraiment sur la chaîne YouTube j'arrive j'arrive donc en fait il y a 3 types de contenu et aujourd'hui s'il y a bien une chose qu'il faut comprendre c'est que les contenus de ce type là ne se cannibalisent pas on a des contenus texte pour les gens qui cherchent encore du texte et puis il y a d'autres personnes qui sont plus attirées par la vidéo on a des contenus aussi pour eux et pour ceux qui sont dans leur voiture qui font leur sport etc on a aussi des podcasts donc tout ça contribue aussi à la constitution d'une audience à la fidélisation aussi de l'audience et ça c'est voilà ça c'est un travail de tous les jours où est-ce que je trouve le lien vers tes podcasts il est sur le site vers les podcasts bah tu là si tu vas sur la chaîne YouTube en fait les vidéocasts sont des podcasts mais il faut aller sur la chaîne YouTube sur laquelle tu étais et donc si tu remontes un petit peu voilà ça c'est un ça c'est un bon exemple celui que j'ai fait le deuxième celui-là deuxième dans la liste avec avec Jérôme Tassi qui est avocat donc quelqu'un me parlait Emilien tout à l'heure parlait de mon article sur PicRights et bien pour illustrer mon article sur PicRights on a fait un podcast avec Jérôme qui est un avocat au barreau de Paris qui est spécialisé dans tout ce qui est propriété intellectuelle pour décortiquer ce cas-là et expliquer donc il y a l'article il y a et en plus il y a les chapitres vidéo qui sont tournés qui permettent voilà qui permettent à chacun soit de rester plus longtemps sur l'article soit de trouver le contenu directement sur YouTube sans passer par notre site attends et donc on se retrouve donc texte puis tu as commencé à faire des vidéos des vidéos des vidéos en plus de différents types dont une je me demande je suppose est-ce qu'il y a une playlist pour ah ben voilà il y a plusieurs playlists donc il y en a en fait quand en 2019 on a commencé à faire les vidéos les vidéos étaient surtout faites pour avec un objectif pédagogique donc c'était des vidéos de méthodologie d'une part et puis il y avait un objectif pédagogique qui est purement familial puisque j'avais mon gamin qui avait 9 ans à l'époque qui faisait des interviews de Pierre-Raphaelé j'ai 10 ans de business leader de spécialiste de business voilà on en voit une ici donc là Pierre-Raphaelé a 9 ans et donc ça c'est le pilote qu'on a lancé avec Rébéra attends attends on va l'écouter et comment faire pour réussir je vais demander à mon papa qui est docteur en marketing et donc là attends merde là on est on est à l'ICAB donc ça c'était on est à l'ICAB c'est ça il venait le samedi donc il avait d'ailleurs tu avais engagé une réalisatrice pendant quelques mois pour tourner toute une série de vidéos et donc c'est vrai que le samedi vous veniez je me rappelle d'ailleurs vous étiez très très ambitieux sur le nombre de vidéos au tout départ on a fait 19 on a fait 19 épisodes jusqu'à ce que le covid arrive non je sais mais je veux dire les premiers jours le nombre d'épisodes qu'on vouliez faire sur la journée il y avait une ambition puis après il a fallu changer alors je prends un petit peu le chat avant de reprendre je suis d'accord avec Pierre-Nicolas il suffit souvent de faire de la qualité plus se soucier vraiment de son lecteur c'est une bonne SEO en effet c'est clair Tanguy les analyses viennent juste me donner une priorisation des thèmes que j'avais de toute façon prévu d'aborder alors il y a un match entre les invités chez Futury Media et ceux de chez Matt donc je ne sais pas et alors Price qui dit ah il est génial en parlant de Pierre-Raphaelé alors on va on peut l'inviter on peut demander à Pierre-Raphaelé de venir il est salut Audrey je ne sais pas si c'est Audrey je suppose que c'est Audrey et qu'il y a un jeu de mots ah Pierre-Raphaelé oh là t'as grandi ça fait longtemps que je n'ai pas vu moi attendez je vais nous mettre en plus grand hop ça fait longtemps que je n'ai pas vu tu vois bien Pierre-Raphaelé ? oui très bien cool t'as quel âge maintenant ? t'as 12 ans ? 11 ans et demi 11 ans et demi 11 ans et demi et ben ben voilà on était en train de montrer une de tes vidéos que tu as fait avec ton papa et ouais c'était je crois que c'était la première c'était la première c'était la première c'est celle qui a eu le plus de vues je crois qu'on a 13 000 ou 14 000 vues 17 381 bah écoute merci voilà donc c'est cool mais donc voilà écoute Pierre-Raphaelé tu peux rester bien sûr mais donc tiens pourquoi ces vidéos avec ton fils ? ben parce que c'était un projet éducatif à la base donc c'était une manière de le faire rencontrer d'autres personnes comme moi mes parents m'ont fait rencontrer aussi des des philosophes à une époque des artistes etc et donc c'est une manière pour Pierre-Raphaelé de rencontrer des personnes avec lesquelles échanger des idées différentes sur des sujets différents de s'intéresser aussi et d'apprendre des matières ou des domaines qu'il ne connaît pas encore voilà et donc c'est parti comme ça et ensuite on a lancé une autre série pendant le confinement qui est liée à son intérêt pour tout ce qui est ordinateur et data et donc cette série là on a déjà fait 6 épisodes c'est visible aussi dans une des playlists donc là par contre c'est sur fond vert c'est avec beaucoup plus d'effets spéciaux ça c'est sur le data cleaning c'était assez rigolo voilà donc ça c'est aussi le data cleaning c'est un choix que tu as fait toi-même Pierre-Raphaelé ou c'est ton papa qui t'a soufflé et bien on l'a on l'a décidé ensemble donc d'abord il m'a présenté il m'a présenté le sujet donc ce que c'était et après j'ai dit oui pour ce sujet parce que c'était vraiment passionnant et donc voilà donc on a tourné la vidéo alors au début c'était un peu difficile parce qu'on devait réfléchir à comment on faisait mais maintenant ça tourne tout seul quoi cool alors là on en a combien là il y en a 6 ouais j'en ai 6 et puis si je alors j'ai les autres qui sont en stock il faut juste que je les monte et ça c'est le ça c'est le c'est le problème une fois que c'est tourné après il y a encore plein plein de tafs derrière pour que ça soit monté mais voilà donc ça c'est un contenu c'est un contenu plaisir on va dire c'est un contenu plaisir mais je lisais tout à l'heure qui est-ce qui disait ça Tanguy de nouveau voilà il suffit souvent de faire de la qualité voilà ici je pense qu'à partir du moment où on se fait plaisir avec le contenu que ce soit un contenu audio que ce soit un contenu vidéo ben on triche pas quoi à partir du moment où on prend du plaisir à écrire à parler à tourner les gens vont le ressentir derrière et c'est comme ça qu'on fait qu'on fait de la qualité mais écoute pas mal donc on a dit du texte des vidéos des podcasts et aussi des visuels il y a aussi ça qui a été à un moment des chevaux de bataille c'était aussi une chose sur laquelle tu as vraiment assisté à un moment ouais c'était tout ce qui était images donc là j'avais trouvé une bonne stratégie que je pourrais encore développer et dont on pourra peut-être parler un peu plus tard c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les images et que c'est un domaine où il y a peu de concurrence et donc là on avait vraiment travaillé sur le SEO des images dans le moteur de recherche d'images de Google je parle pas ici des alt text etc pour les gens les plus techniques qui sont dans le dans le tweet aujourd'hui mais vraiment sur bien référencer les images et faire en sorte que les images amènent les gens à visiter le site web voilà et ici on a une question pour Pierre Raphaël de Far Ketchup qui demande ton papa était pas trop sévère durant le tournage j'écoute pas si je vais écouter bah non mais il était peut-être sévère mais je vais pas dire qu'il était sévère mais en fait il était il fallait que la qualité soit bonne et qu'il n'y ait pas en fait des phrases coupées donc qu'on change de position à chaque mot donc que ça soit pas comme je sais pas comme si c'était pas bien préparé donc en fait il fallait vraiment retenir le texte que la qualité soit bonne donc non je dirais pas qu'il soit sévère mais bon il forçait pas non plus mais après ça a donné des bons résultats quoi tiens est-ce que tant que je profite un peu de ta présence Pierre Raphaël est-ce que à l'école t'as des copains qui sont tombés sur tes vidéos ou tu en as déjà parlé ou tu ne le dis pas à l'école bah alors je le dis mais bon je crois pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui s'intéressent à la data et donc bon maintenant ils préfèrent les jeux comme Fortnite etc donc et toi tu joues à Fortnite ou pas ? non moi j'aime pas du tout Fortnite je déteste Fortnite donc et tu joues à des jeux vidéo et c'est quoi tes jeux vidéo préférés moi j'aime bien jouer Need for Speed mais mon jeu préféré préféré c'est Unravel 2 c'est quoi ? Unravel 2 ah oui d'accord ok ok tout à fait et ça t'as quand même des copains qui jouent avec toi ça ? non moi je m'a toujours pour pour Need for Speed je sais pas qui joue avec moi parce que c'est en ligne par contre pour Unravel 2 bah non là je le fais avec papa parfois et vu que papa a beaucoup à faire bah je vais essayer d'installer le mode tout seul donc voilà avec Yorny ou autre chose tiens ici une question pour toi Pierre-Raphaël quel conseil donnerais-tu aux enfants de ton âge qui veulent faire des vidéos comme toi ? est-ce que tu leur prêtes ton papa et tout son matériel ? bon il faut quand même ça a quand même coûté donc bon oui et non c'est pour ça non mais quel conseil je donnerais ? de choisir les sujets qui leur conviennent en fait donc ils doivent pas recopier les autres ils doivent laisser se laisser aller donc il faut pas recopier comme si je recopie un texte et après je dis que c'est moi qui l'ai fait non en fait il faut il faut laisser faire son impulsion disons comme ça et il faut on doit pas recopier les autres il faut voilà il a été à bonne école alors il a été à bonne école il a été à bonne école alors Mathéouche une de mes filles joue à Need for Speed s'il veut jouer il y a moyen elle a 12 ans super conseil en tout cas Pierre-Raphaélé merci beaucoup d'être venu enfin je veux dire je ne te jette pas mais tu es bienvenu avec nous ce que je voudrais faire c'est faire un exercice avec les gens du tchat donc je voudrais parce que donc on va voir s'il y a un impact donc ce qu'on voudrait faire maintenant c'est que je voudrais que vous ouvriez un moteur de recherche en tout cas quelques-uns on va voir parce qu'on a dit tout ce que Pierre-Nicolas faisait mais qu'est-ce que ça donne comme résultat voilà et donc n'hésitez pas franchement allez ouvrez un moteur de recherche et dans ce moteur de recherche tapez études de marché B2B je vais le faire avec toi ouais et moi je vais le faire aussi mais études de marché B2B ah c'est pas mal voilà hop bon ici alors moi évidemment moi je suis déjà connecté à Pierre-Nicolas et tout ça donc c'est pour ça que les résultats vont être un peu différents mais ce serait intéressant que vous me disiez dans le tchat qu'est-ce que vous voyez les deux premiers sont pour Into the Mines et ne fermez pas votre moteur de recherche c'est pas encore fini l'exercice ne fait que commencer donc et c'est comme ça sur la Belgique et sur la France il me semble non ? ouais ouais là je suis connecté avec un VPN sur la France et je suis effectivement en premier deuxième position ce qui est intéressant c'est qu'en troisième position c'est un pote à moi un très très bon pote Yann Gourvenek on pourrait le saluer mais il n'est pas là alors il y a il y a Nathalie salut Nathalie Nathalie donc il est première place chez Lydie c'est les quatre premiers alors moi j'ai Into the Mines réalisé l'étude de marché donc Into the Mines donc c'est l'entreprise j'ai le même résultat depuis les USA avec Safari deux premiers chez moi hello salut Nath donc ça c'est la la première partie de l'exercice je tombe sur des sites qui parlent d'abeilles voilà voilà c'est une blague ça bien sûr alors cliquez ensuite sur un onglet ensuite on va cliquer par exemple sur l'onglet image c'est ça en navigation pour ne pas être influencé oui oui bien sûr mais là on croise différemment c'est qu'on a tous des gens différents on va cliquer sur l'onglet image maintenant sur l'onglet image moi j'ai du Into the Mines Into the Mines Into the Mines 1 2 3 4 1 2 3 4 6 6 6 6 6 et après il y a 10 11 c'est ça mais ici il faut regarder plus loin il y a vraiment plus loin que la première place il y a Into the Mines qui trust quand même et quand on descend plus bas ça continue on en voit encore et 7 7 sur les 8 premières places et alors on peut aussi aller voir sur vidéo hop pas mal il est en première troisième alors il est même chez d'autres là d'ailleurs je me demande s'il y a définition marketing on dirait que c'est une de tes vidéos c'est toi ça attends je la vois ou c'est une vidéo qu'on t'a piqué c'est intéressant je le vois maintenant donc je vais aller regarder intéressant donc c'est ça et ici en vidéo en fait c'est un autre site qui a été mbd une vidéo à nous top bah voilà fantastique donc c'est la preuve quand on fait du bon contenu bah les gens le reprennent quoi voilà donc ici donc là vous voyez donc ce dont on parlait parce que c'est bien de raconter qu'on fait des choses mais ce qu'on fait le résultat de 15 ans de SEO enfin de travail de contenu de contenu bah ça fait ça c'est à dire que que ce soit que ce soit pour la partie donc texte que la partie image et vidéo on a on se retrouve avec Into the Mines qui est en en première position et moi j'ai marqué B2B en plus oui oui alors après il y a les variations tout passe de toute façon tout est englobé alors Pierre-Nicolas tu dois écrire un bouquin sur études de marché B2B et tu apparaîtras sur Shopping ah ouais non mais en fait il y a déjà un bouquin sur études de marché B2B c'est ça qui est assez rigolo c'est que c'est qu'il a été écrit donc je vais le mettre dans le chat en fait parce que j'ai fait un livre blanc sur les études de marché en B2B et donc il y a vraiment un livre qu'on a optimisé aussi et pour la petite histoire en fait la version B2C parce que j'ai fait un livre blanc sur le B2B et un livre blanc sur le B2C et bien le livre blanc sur le B2C ça a été repris par le gouvernement canadien sur leur site officiel pour les créateurs d'entreprises au Canada voilà et je sais très très bien comment est-ce qu'ils ont fait pour tomber dessus et là c'était le pur hasard en fait j'ai pas fait gaffe mais ça a bien marché et donc voilà et c'est vrai comme le dit Emilien c'est bien de rappeler que c'est le fruit de plusieurs années de boulot car le SEO nécessite du temps chose que les clients ont du mal à comprendre et du temps et en plus de l'entretien c'est pas si on écrit un article il y a 15 ans et qu'on n'y touche plus si vous arrivez à avoir un concurrent sévère qui arrive il va vous redépasser comment est-ce que tu gères d'ailleurs tes articles comment c'est quoi le travail d'entretien qu'est-ce que tu fais alors bonne question il y a des articles en fait auxquels je ne touche pas et voilà il y a des choses qui sont un peu mystérieuses dans le SEO mais bon j'ai un article en particulier qui correspondait on va dire à 2% de notre trafic un petit article de 500 mots que j'avais écrit il y a plus que 10 ans et jamais touché c'était sur l'intégration verticale un truc que j'avais écrit sur un salon en France enfin vraiment très curieux il a toujours beaucoup rapporté je l'ai mis à jour il rapporte moins depuis je l'ai mis à jour donc c'était pas une bonne une bonne opération mais sinon on met à jour beaucoup d'articles mais on met pas à jour tous les articles en fait on regarde les articles qui fonctionnent bien et on va surtout mettre à jour ceux-là donc en fait c'est en gros la vingtaine d'articles qui correspondent à 10 ou 15% de notre trafic voilà ceux-là on les met à jour 2-3 fois par an et la chose qui est intéressante quand même à mentionner c'est que lorsqu'on regarde l'ensemble de notre trafic voilà il y a une minorité d'articles qui correspond aussi à une petite part de notre trafic mais en fait c'est vraiment une stratégie long tail et on a des milliers d'articles qui rapportent quelques dizaines quelques centaines de vues par mois et c'est comme ça en fait que ça fait vraiment un gros gros paquet à la fin donc j'entends les critiques long tail pour ceux qui ne connaissent pas c'est la longue traîne c'est le fait de se dire qu'un article rapporte aujourd'hui il va peut-être faire 10 vues mais en fait sur 10 ans il va peut-être en faire 20 000 voilà sur 10 ans il va en faire 20 000 et donc il y a des gens qui disent c'est pas intéressant de s'intéresser à la longue traîne etc moi je pense que si et en fait le nombre de vues on s'en fout ce qui est important en fait c'est que l'article soit suffisamment ciblé sur des moquets qui soit suffisamment ciblé que pour être sûr et certain que ceux qui viennent le visiter sont des acheteurs potentiels je vais prendre un exemple concret qu'on a eu avec un client pas plus de pape la semaine dernière vendredi un client qui est dans le recouvrement et donc on cherchait des mots clés on cherchait des contenus à créer et on s'est rendu compte que tout ce qui était autour de progiciel recouvrement ça pouvait être pas mal parce que ça correspondait bien bien à ce qu'il faisait sauf que progiciel recouvrement lorsqu'on regarde dans les outils spécialisés ça fait 10 clics ou 10 visites par mois il n'y a aucune concurrence dessus ou très très peu donc c'est assez facile de se classer et donc on pourrait se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser de l'argent pour 10 visites par mois ben oui parce que le type qui va chercher progiciel de recouvrement il a vraiment l'intention de s'intéresser au progiciel de recouvrement on n'arrive pas sur une page de progiciel de recouvrement par hasard et donc il y a vraiment un intérêt à le faire donc c'est pour ça je dis ça vaut le coup même pour des tout petits volumes d'avoir des articles très spécialisés parce que il y a des gens qui cherchent des choses très spécialisées ceux-là quand ils sont prêts à acheter il ne faut pas les rater alors on a c'est vrai stratégie long tail est-ce que tu peux préciser donc en gros ça va être quand des articles sont optimisés la long tail c'est lorsque je vais taper plus que 3 mots clés donc c'est n'importe quelle combinaison de 4 mots clés 5 mots clés et un article qui va être optimisé sur ces 5 mots clés donc sur une thématique de niche et pas sur une thématique générale voilà alors je donne un il y avait une question à quoi ça sert de faire des vues pour des revenus de pub alors il y a déjà des réponses quand on fait plus de vues on améliore son positionnement ouais c'est vrai aussi on peut remonter dans les résultats affichés c'est ça la long tail c'est intéressant sur des requêtes comme je suis Elon Musk et je veux investir dans de chouettes PME donc c'est vrai le volume c'est aussi important et donc c'est pour ça qu'on a des articles qui sont plus mainstream enfin mainstream toujours dans notre domaine je ne vais pas parler de célébrité ou de la famille royale ou des choses comme ça mais on a des articles en fait qui sont optimisés pour pour deux mots clés ou pour un mot clé et pas pour du long tail et donc là on en a voilà j'ai quelques quelques succès intéressants où je suis passé devant Wikipédia sur des recherches qui ne sont pas de la longue traîne pas mal j'avais une question que j'aurais dû te poser plus tôt mais que j'avais oublié c'est quoi c'est quoi un bon article qu'est-ce qui fait un bon article c'est quoi le un peu les clés c'est quoi qu'est-ce que les gens doivent savoir comment faire un bon article pour internet pour Google en fait comme vous dites alors pas pour les moteurs de recherche mais pour Google alors il y a 15 ans on va dire qu'un bon article c'était un article où il y avait des mots clés le mot clé qui se répétait souvent et bon ça c'est fini aujourd'hui un bon article c'est un article que les gens lisent et en fait ça Google c'est aussi le détecter de la même manière que d'autres algorithmes dont celui de LinkedIn c'est détecté donc le temps qu'on passe sur une page il permet d'inférer en fait l'intérêt qu'on a pour le contenu et plus on va rester longtemps plus ça va plus ça risque d'être intéressant et voilà donc en fait il faut d'abord se concentrer sur la qualité du contenu il faut vraiment comprendre ce que les gens cherchent et une même page voilà si on prend une page qui fait 1500 mots peut être très inférieure à une page qui fait qui fait 200 mots aujourd'hui nous on est avec avec ma collègue Lorraine on se concentre sur des pages très très spécifiques en fait qui vont permettre de mettre à disposition des outils interactifs et c'est des pages qui vont faire 200 mots donc il va rien avoir dessus mais par contre elles vont être de très très haute qualité parce qu'elles vont répondre à une demande qu'on a très très souvent et les gens vont être très contents d'avoir ces outils interactifs à leur disposition mais je suis sûr que ça va faire un carton alors donc google c'est par exemple que je suis sur un article parlant de stickers je vais rester x minutes et sur une page parlant des vegans je vais rester x secondes oui google c'est ça c'est bien sûr c'est dans tes bien entendu à partir du moment on se connecte à la page en fait on peut mesurer on mesure on mesure tout et il y a une alors attends les hashtags sont devenus très populaires pour les utilisateurs lambda quelle est la différence entre les mots clés et les hashtags alors les hashtags moi je ne les utilise pas sur des articles on va les utiliser plutôt sur youtube ou sur les médias sociaux donc moi aujourd'hui je n'utilise pas de hashtag dans les articles et tiens et donc petite question comment tu tu te formes comment parce que finalement tu as dû te former au fur et à mesure à apprendre est-ce que c'est tu as suivi des formations tu as lu des bouquins ou c'est tout finalement à l'expérience ou beaucoup d'expériences ratées aussi et quelques vidéos quelques vidéos voilà et puis bon de l'intérêt naturel pour la chose qui fait que tu te renseignes que tu essayes de suivre les dernières les dernières tendances les dernières technologies etc donc c'est c'est de l'auto formation moi je n'ai jamais payé donc la seule formation que j'ai payé et j'aimerais le saluer c'est celle de Frédéric Wouters qui m'a appris à bien découper des articles il y a de nombreuses années à faire un chapeau et à faire des à faire des paragraphes je ne faisais pas de paragraphes au départ je souffrais de diarrhée verbale donc j'écrivais tout j'écrivais un pavé et c'est vraiment lui qui m'a permis de changer de braquer et de comprendre comment est-ce qu'on faisait pour avoir une lecture plus agréable donc on le salue ici c'est un grand professionnel que j'aime Fred Wouters il a écrit un bouquin qui s'appelle écrire pour le web je pense oui oui qui était pas mal et qui à mon avis même s'il date il y a encore pas mal de choses qui doivent être assez valables mais s'il nous écoute peut-être que ce serait le temps de faire une un update du bouquin mais c'est sûr que l'écriture pour le web moi j'ai une formation de journaliste et techniquement j'ai jamais beaucoup changé ma manière d'écrire parce que j'ai une pratique qui a toujours bien et que Google a toujours bien aimé en fait la pyramide inversée le fait de répéter des mots sans tout à l'heure tu disais qu'il y a 15 ans il y a eu un temps où il y avait ce qu'on appelait des fermes à liens ou alors des gens on arrivait sur des pages où il y avait des mots qui étaient matraqués qui étaient mis dans des titres ça existe encore oui mais beaucoup moins qu'avant il y a eu donc c'est sûr aussi que Google et ce qui est important pour les gens peut-être ceux qui s'y connaissent un peu moins c'est que les règles changent régulièrement c'est à dire que Google en fait des gens essayent de lutter et d'arnaquer Google et Google évolue pour essayer de ne pas se faire arnaquer et donc il y a des choses qui écrire pour le web s'inspire fort de l'écriture journalistique dit en vie oui tout à fait et de toute façon j'ai encore parlé de questions et une question qui pourrait être intéressante c'est qu'on arrive de plus en plus dans l'air du vocal et donc il y a Alexa et autres outils pour faire des recherches comment est-ce que toi tu te prépares à ça ou finalement ça ne change rien pour toi mais comme tu as finalement est-ce qu'on va chercher études de marché B2B dans sa voiture ça je suis peut-être pas certain mais est-ce que toi tu as une réflexion là-dessus tu essaies de te préparer à ce virage c'est bien pour ça qu'on a démarré les podcasts en fait en 2019 c'est pour se préparer à ce virage là et donc voilà encore une fois on était bien avant tout le monde pas en Angleterre pas aux Etats-Unis bien entendu puisque le type de contenu qu'on produit sont déjà très très présents dans la sphère anglophone mais en tout état de cause dans la sphère francophone ce qu'on fait reste rare je connais peu d'agences surtout de notre taille qui se permettent de faire ça et à une époque j'ai eu quelqu'un qui était très très bon à l'SEO qui m'a dit tu peux arrêter maintenant de travailler pendant plusieurs années tes concurrents ils arriveront plus à te rattraper c'est fini même si tu te reposes pendant quelques années et que tu fais plus rien ton rang va rester et le flux de clients qui rentrent va aussi continuer à être important mais là tu ne fais pas tu continues de toute façon à enrichir oui je continue de toute façon parce qu'en fait c'est vraiment c'est une discipline c'est une passion c'est quelque chose qui me permet de toujours réfléchir à des choses nouvelles de toujours m'informer et j'avais cette réflexion en fait moi j'entretiens aussi une relation hebdomadaire avec un podcaster de New York qui lui a fait qui est podcaster depuis 7 ans 8 ans et qui a fait 800 épisodes de podcast qui n'en a jamais loupé un seul et donc ensemble on réfléchit au content marketing à l'inbound marketing et il y a une chose sur laquelle on est tombé d'accord c'est que tout le monde veut faire du content marketing tout le monde voudrait comme moi chaque matin se lever et avoir les demandes de devis qui attendent dans la boîte aux lettres et pas avoir à prendre son téléphone pour parler donc avoir que des clients qui sont prêts à acheter ça c'est le rêve et c'est ce que j'ai chaque matin chaque matin j'ai des gens qui sont prêts à acheter qui me demandent combien est-ce que je veux vendre mes services et pour ça il faut bosser tout le monde comprend l'intérêt de l'inbound marketing et du content marketing maintenant il y en a très très peu qui arrivent à avoir la discipline une statistique c'est que pour les podcasts par exemple il y a 80% des podcasts qui meurent qui s'arrêtent avant le 20ème épisode donc ça prend beaucoup de temps beaucoup de discipline et beaucoup de résilience pour arriver à produire en fait du bon contenu sur la longueur et le 1% de personnes qui arrivent à faire ça en fait rafle la mise c'est pas plus compliqué que ça donc si on arrive à durer si on arrive à sur la longueur vraiment à être consistant au niveau de la fréquence et au niveau de la qualité on rafle la mise c'est aussi simple que ça alors salut haute vie soit le bienvenu tu connais pas encore la technique pour proposer au viewer le choix de la qualité sur ton live dans 1080p source impossible pour moi de regarder avec ma connexion il faut que tu relances plus il faut que je relance plus de fois ton live jusqu'à ce que je choisis la qualité alors en fait c'est les les partenaires eux ont d'office le choix pour moi parfois je l'ai parfois je l'ai pas c'est un truc qui est indépendant de ma volonté ça dépend de Twitch donc voilà aujourd'hui on est en 1080p d'office et en fait je peux rien faire je peux rien faire à ça donc je suis désolé pour ça alors être connecté avec son adresse Gmail à Chrome est encore déterminant pour être tracé par Google aucune idée d'ailleurs dans les ce qui pourrait être sympa c'est quelques tips comme ça pour augmenter son SEO il y a un truc auquel je n'avais pas pensé c'est que par exemple tu as tu as ouvert une succursale à Paris pour avoir une adresse en France c'est clair donc en fait et ça marche puisqu'en fait on a bougé toute une partie de notre chiffre d'affaires maintenant en France avant on faisait 95-95% de notre chiffre d'affaires en Belgique et maintenant c'est même pas 50% donc ça a bien fonctionné on a un site qui est un .fr et on a une adresse physique en France en fait pour pouvoir revendiquer un lieu en France où on est pouvoir le lier à notre domaine et donc voilà ça fonctionne ça coûte un peu d'argent pour payer la boîte de lettres pour payer le service de domiciliation mais ça fonctionne et tu dis que tu publies en plusieurs langues tu vas chercher des clients en dehors des frontières de la Belgique et de la France on a signé cette semaine avec un client en Mongolie donc c'est la première fois que ça m'arrive mais ouais ouais donc aujourd'hui on va chercher là on a signé avec une banque au Luxembourg on a fait des contrats en Suisse on a signé en Allemagne on a un projet en ce moment en Italie ouais donc en fait j'évite juste de travailler avec les Hollandais parce que c'est compliqué donc mais sinon on peut pas j'avais un client qui me disait si t'arrives à faire de l'argent avec des Hollandais c'est juste qu'ils ont oublié de t'arnaquer donc je je me tiens loin d'eux j'espère qu'il n'y a pas de Hollandais dans le chat je sais pas pour contourner le protectionnisme bleu blanc rouge et la méfiance vis-à-vis des étrangers mais c'est sûr qu'avoir un .fr en France c'est quand même une différence une adresse physique pour avoir une plus belle adresse online c'est fou ouais 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 non c'est pas fou enfin c'est il faut pas dire voir que ça m'est ça m'est apparu comme quelque chose de naturel maintenant ça aussi un avant enfin je vais prendre un exemple concret d'optimisation SEO locale en Belgique les entreprises qui se spécialisent dans les études de marché on appelle ça des cabinets ou des bureaux d'études de marché en France pour des raisons historiques on appelle ça des instituts d'études de marché sur le .fr on parle d'instituts d'études de marché sur le .com on parle de cabinets d'études de marché donc on parle de deux choses différentes et ça permet aux gens qui sont qui cherchent dans leur langue de trouver les bons les bons termes maintenant sur la question de la langue bien entendu on est en anglais on est en irlandais et on est en français cette année si tout va bien dans quelques mois on sera aussi en allemand en italien en espagnol pourquoi ? parce que les gens recherchent dans leur langue et je l'ai montré dans un article sur le blog où en fait on a fait une étude sur les mots-clés à l'étranger il y a en fait beaucoup moins de concurrents sur certains mots-clés à l'étranger et donc je vais le mettre dans le chat voilà c'était pour ceux que ça intéresse en fait on a été analyser des termes génériques qui sont liés à tout ce qui est data donc des choses vraiment qui nous intéressent genre data visualisation data mart data préparation donc c'est des termes qu'on utilise surtout en anglais même lorsqu'on parle allemand ou lorsqu'on parle italien ou lorsqu'on parle français et bien en fait lorsqu'on fait des recherches localisées qu'on va chercher les stats dans d'autres pays on se rend compte que ce sont des mots-clés qui sont beaucoup plus faciles à accrocher que si on allait se battre en Angleterre ou aux Etats-Unis donc ça vaut vraiment le coup de traduire ces pages en un maximum de langues ça coûte cher mais si on fait un bon choix sur les pages stratégiques en fait on va ramener du trafic de nouveaux pays donc ça c'est vachement intéressant et donc il y a du texte il y a la vidéo il y a les encarts voilà et donc la vidéo vous voyez ici ça a été tourné ça a été tourné là quoi donc ça a été tourné devant c'est une heure de boulot avec là de nouveau du matériel que j'ai mis pas mal de temps à trouver une routine une méthodologie donc ça on pourrait en parler dans un autre dans un autre Twitch mais voilà ça me prend pour faire une vidéo comme ça ça me prend 30 minutes de tournage 30 minutes de montage et c'est en ligne et c'est parti il y en a pour tout le monde les gens que ça intéresse peuvent regarder ça directement sur Youtube les gens qui sont sur le site prennent du temps pour regarder la vidéo ça marche bien c'est vraiment mais en fait tu produis quelle est ta production hebdomadaire ? alors j'aimerais cette année passer à une vidéo par jour voilà enfin une vidéo c'est ça mais donc certaines sont traduites d'autres pas c'est ça ou comment donc c'est une vidéo c'est un clip vidéo en moyenne par jour voilà quelle que soit la nature de la vidéo mais une par jour c'est ça et donc aujourd'hui là j'y arrive aujourd'hui je sais pas combien j'ai publié de vidéos depuis le début de l'année mais à mon avis une bonne cinquantaine donc là voilà là j'arrive à avoir le rythme après c'est il faut la machinerie qui soit derrière pour faire les montages etc et donc ça c'est ça c'est chaud parfois c'est impressionnant donc il y a les influenceurs à Dubaï et il y a PN qui fait une vidéo par jour c'est assez impressionnant et donc il y a à côté de ça et de la production globale c'est quoi là sur une semaine qu'est-ce que tu produis donc une vidéo par jour combien d'articles c'était 5-6 articles 7 non on fait 3 articles en français 3 articles en néerlandais 3 articles en anglais donc on fait 9 articles 9 URL différentes et puis normalement si tout va bien un podcast audio sur Spotify sur Deezer et sur Apple Podcast plus encore des visuels alors les visuels on a les images mais on va pas faire des visuels particuliers là ça devient plus possible après il y a tous les médias sociaux donc ça c'est aussi de la production particulière j'ai un de mes collègues qui rédige les fiches Google chaque jour donc en fait on a des dans la fiche Google Business de chaque entreprise il y a aussi la possibilité de mettre en avant des produits des services des news et donc moi j'ai un collègue à chaque fois qu'on publie un article et bien il va reprendre l'article et il rédige un petit descriptif de chaque article de telle manière à ce que lorsque les gens arrivent sur notre page business ils puissent tout de suite voir aussi les derniers articles qu'on a produits le nom du podcast le nom du podcast marketing et entrepreneuriat sur Spotify hop des visuels c'est le défi de 2021 de Mathéouche je m'améliore et franchement pour Pierre-Nicolas j'ai fait un beau visuel c'est un peu un peu chargé mais c'est bon écoute écoute c'est un peu chargé c'est vrai mais il faudra un jour un jour que je m'améliore c'est un truc sur lequel je vais je vais travailler et donc ça fait quand même ça fait tout ça beaucoup beaucoup de contenu et au milieu de tout ça tu travailles tu fais des études de marché au milieu de tout ça il faut bosser ouais c'est ça et donc quoi donc ta routine toi finalement c'est que tu produis le contenu quoi le matin avant d'aller travailler en tout cas c'est une routine dont j'ai déjà discuté avec quelqu'un que toi et moi on connait bien qui s'appelle Ramon qu'on salue aussi s'il nous regarde un jour en replay donc moi en fait j'écris tout le temps donc j'ai le smartphone pour écrire j'ai toujours quelque chose et j'utilise une application qui s'appelle Evernote et je note toutes mes idées donc c'est un peu comme un journal voilà donc j'écris toutes mes idées qui sont là et j'ai des notes j'ai des brouillons qui vont traîner pendant des semaines des mois d'autres juste une journée il y a des articles que je fais d'une traite mais c'est un processus de maturation qui est parfois lent parfois rapide mais j'utilise cet outil en fait pour réunir les informations et ensuite produire l'article alors en fait la réunion des informations parfois prend du temps parfois elle n'en prend pas et donc oui j'écris le matin je lis le matin j'écris le soir j'écris le week-end je lis et c'est comme ça que les idées arrivent et puis bon des fois comme je disais l'actualité fait qu'on doit écrire très très vite si je vois une tendance qui paf qui perce d'un coup sur internet en gros j'ai 30 minutes pour écrire un article voilà et pour le balancer dans Google pour le faire référencer donc il faut toujours être à l'affût de la dernière tendance du dernier truc qui peut marcher en fait qui peut rapporter tu les suis où les tendances alors c'est dans quoi que tu les suis donc là je les suis sur un outil qui s'appelle JD Trends JDT Get Day Trends donc ça c'est les tendances sur Twitter mais sinon il y a des tendances qu'on peut regarder ça sur Buzz Sumo on peut regarder ça sur SparkToro donc il y a plein plein de il y a plein d'outils qui permettent de faire ça maintenant c'est relativement compliqué avec des outils classiques comme Buzz Sumo ou SparkToro d'aller chercher des tendances en français ça marche pas donc là on va plutôt se rapatrier sur sur les tendances Twitter qui elles sont pas mal mais donc après il faut vraiment réagir super vite écoute c'est intéressant est-ce que je me demandais ton parcours est-ce que tu est-ce que par exemple il y a comme j'avais dit tous les X temps Google revoit un peu son algorithme est-ce que toi tu t'es pris des claques à certains moments avec des changements dans l'algorithme de Google ou pas parce que t'as toujours bien travaillé et qu'au final il n'y a jamais eu d'impact non parce qu'en fait on a toujours travaillé très proprement donc on n'a jamais on n'a jamais fait des imbéciles avec des techniques black hat ou des choses comme ça donc pas de ferme de lien pas d'échange de lien pas de voilà tout ça j'ai toujours refusé même si voilà dix fois par jour j'ai des propositions pour être payé pour mettre des liens donc ça c'est hors de question donc je pense que ça ça paye maintenant pour ceux qui veulent monétiser leur blog c'est compliqué parce que c'est de l'argent vite fait c'est un lien c'est 100 balles voilà nous on a un site qui a quand même un domaine rating de pas loin de 50 donc ça commence à être c'est quoi explique un peu c'est quoi le domaine rating c'est la réputation de ton site donc c'est une échelle ça dépend il y a chacun a sa méthode de calcul il y a mods il y a Majestic il y a Ahref moi j'utilise Ahref qui est un service payant qui permet de monitorer son site et eux ont une échelle qui va de 0 à 100 donc celui qui a 100 je pense que c'est Google enfin c'est le site numéro 1 c'est celui qui a le plus de trafic au monde sinon c'est Facebook pardon et puis 0 c'est quand tu démarres et donc c'est une échelle qui est logarithmique et donc c'est pour passer de 0 à 10 c'est facile pour passer de 10 à 20 c'est deux fois plus difficile pour passer de 20 à 30 c'est encore deux fois plus difficile donc en fait c'est toujours au carré pour pouvoir arriver à 50 c'est vraiment c'est vraiment chaud donc là aujourd'hui c'est là où on en est mais tout ça pour dire que voilà je pourrais monétiser le site et gagner 500 balles par jour sans rien faire par contre ça serait une stratégie à court terme parce que je perdrais enfin je risquerais de tout perdre vite fait donc ça je joue pas donc le page rank oui Tanguy alors le page rank n'est plus publié par Google c'est pour ça qu'il y a toute une série d'autres métriques qui ont été mises en place par des sociétés privées et donc ça s'appelle le DR chez Ahref mods a encore un autre terme et majestique aussi mais en gros c'est ça quoi et autre chose que je voulais savoir tiens dans tes 15 ans est-ce que t'as des chouettes histoires comme ça d'articles comme ça sortis un peu de nulle part qui ont je sais pas popé je sais pas dans quel pays ou tu sais quand on fait beaucoup on a toujours des articles moi j'en ai d'ailleurs je me souviens d'un que tu as qui fonctionne toujours bien moi c'est un jour Pascal Vandendris qui vient me voir il me fait tiens je cherchais à faire un accent donc il était sur Mac il dit j'arrive pas à faire E accent majuscule et en fait il n'y a pas il n'y avait pas sur Google il me dit oui vas-y fais-le je dis ok je l'ai fait en fait les plus belles histoires que j'ai c'est des histoires comme la tienne c'est des coups de bol alors j'ai en fait j'ai des histoires coups de bol et puis des histoires qui sont pas coups de bol des histoires qui sont vraiment réfléchies donc les histoires coups de bol c'est clairement l'URL que tu as montré tout à l'heure ou bien un article qui me rapporte beaucoup qui s'appelle combien coûte une étude de marché parce que je me suis parce que je je reçois tellement souvent la question que je me suis dit à un moment il faudrait peut-être que j'écrivais un truc sur le sujet comme ça ça m'éviterait de recevoir trop de questions de trop de personnes qui de toute façon vont pas racheter comme ça je fais le filtre et puis bon il se trouve que c'est un des articles aujourd'hui c'est un article de 5000 mots ce qui est top donc pour ceux qui veulent dans le chat taper combien coûte une étude de marché et nous dire quels sont les résultats qu'ils obtiennent ça m'intéresse alors vous pouvez le taper dans n'importe quelle langue que ce soit en anglais ou en français donc ça c'est au rayon des histoires on va dire le hasard j'ai une question est-ce que tu as aussi une politique de newsletter alors j'en avais une avant le GDPR avec le GDPR j'ai tout remis à zéro et aujourd'hui ça c'est clairement quelque chose que j'ai plus le temps de faire maintenant on a relancé des abonnements à la newsletter l'année dernière donc je pense qu'il y a déjà 6000 personnes qui sont abonnées maintenant je n'aurais rien envoyé pas encore dès que j'aurai le temps j'enverrai quelque chose mais je ne sais pas encore quoi maintenant je vais donner un secret pour les 21 personnes qui sont encore là elles vont apprécier donc il y a moyen en fait de faire des gros coups sur internet des gros coups en termes de backlink et en termes de domaine d'autorité mais ça prend du temps mais en tout cas moi j'ai trouvé une méthode que j'ai mise en application pour la première fois en 2019 et en une semaine j'étais déjà en première page du soir c'est pas mal alors en fait le secret c'est de préparer des études donc c'est ce qu'un type comme Brian Dean qui est aussi un consultant SEO bien connu appelle des articles épiques moi j'appelle ça pas juste des études donc plutôt d'écrire des articles en allant rechercher de la matière ailleurs c'est vraiment de produire de la connaissance à partir de données qu'on a été chercher soi-même donc c'est compliqué ça prend vachement plus de temps mais donc une des premières applications ça a été cet article que j'ai fait sur l'impact du RGPD un an après son application ça a été repris par je sais pas au moins 10 journaux 10 magazines dans le monde j'ai eu des articles en anglais j'ai eu des articles en français j'ai fait la première page du soir c'était des données qui étaient tout à fait publiques mais qui il fallait il fallait vraiment vouloir aller les chercher parce qu'elles étaient cachées parce qu'elles avaient pas encore été publiées donc ça m'a pris facile 6 mois pour pour toutes les réunir et grâce à ça j'ai pu faire une étude j'ai pu faire une étude data avec des visualisations sympathiques que même la commission européenne n'avait pas fait parce qu'il n'y avait pas d'endroit et où cette étude elle est sur ton blog ou elle est ailleurs voilà donc si tu tapes impact RGPD Europe je pense que tu vas tomber dessus un an statistique RGPD Europe un truc comme ça donc là j'ai même pas j'ai même pas cherché à voilà donc on tombe on tombe directement dessus je mets le lien ici dans le chat pour que les gens puissent puissent voir et donc c'est une étude sur vraiment voilà quel a été l'effet du RGPD en Europe c'est la première fois qu'une étude comme ça a été publiée j'ai publié toutes les données j'ai tout mis sur les tableaux interactifs tout a été mis donc c'est pas un article qui était excessivement long mais c'était un article qui était excessivement novateur parce que c'était des données nouvelles et donc en fait le secret c'est ça c'est d'arriver avec des données nouvelles et donc j'ai répété ça cette expérience là il y a deux semaines en faisant un article sur les créations d'entreprises en Europe parce que je disais beaucoup de conneries dans les journaux même les journaux économiques le Times pardon le Financial Times notamment qui écrivait que le Covid avait boosté la création d'entreprises donc si tu repars maintenant sur la ici non le Covid n'a pas eu voilà c'est ça exact non le Covid n'a pas eu et ben voilà la RTS en Suisse a fait un article sur moi la RTBF a a publié un long article et a fait une une capsule en radio sur la première quel est l'impact parce qu'on parlait de SEO il y a un impact alors l'impact je le verrai là dans quelques jours dans quelques semaines mais quel a été l'impact alors sur l'étude RGPD alors alors c'est quelques points gagnés en ranking tout simplement c'est des liens de qualité donc pour ceux qui sont là et qui connaissent un petit peu le SEO ben j'ai récupéré des liens qui avaient des domaines de ranking de malades supérieurs à 80 c'est ça voilà ça c'est des trucs que tu peux pas tu peux pas payer des choses comme ça ça s'achète pas soit tu les as soit tu les as pas c'est ça qui fait la différence entre les losers et les winners je veux dire ceux qui vont chercher du business sur internet t'as des liens qui ont un domaine ranking de 80 qui pointent vers chez toi t'es dans la bonne catégorie si pas ben tu te traînes à la fin alors je vais d'abord salut Pastek salut Géracimo alors ce que fait Xavier comme dit Emilien il fait plutôt des études il vulgarise mais il fait aussi de toute façon c'est peut-être c'est aussi le genre de truc qu'il fait aussi c'est collecter de l'information et la mettre au même endroit et clairement Xavier De Gros pour tout ce qui est social media avec ça il se crée vraiment une notoriété il est vraiment une référence en la matière donc clairement en tout cas c'est très très similaire en tout cas dans la démarche alors il faut faire un live sur les chartes graphiques pour trouver conseil et inspiration mais donc oui c'est vraiment intéressant c'est vrai que le côté de toute façon ce qui correspond à beaucoup de choses qu'est-ce qui ressort en filigrane c'est que quand on fait du bon contenu on gagne content is king il n'y a rien à faire on fait du bon contenu les gens viennent les gens reviennent ça c'est le premier secret on fait du contenu à intervalles réguliers donc en gardant la fréquence les gens vont revenir et on va être bien ranké parce que quelqu'un qui publie une fois de temps en temps Google ne va pas aimer si on voit qu'on publie régulièrement c'est quoi régulièrement au delà de toi qui est un stack à novice qui travaille comme un malade pour quelqu'un dans le chat qui aurait une PME et qui se dit tiens j'ai envie de me positionner sur les thématiques qui sont autour de ma PME quelle stratégie toi tu conseillerais donc dans un monde où les gens ne se lèvent pas tous à 4h du matin et donc en fait ça va être une fois une fois par semaine minimum donc ça c'est vraiment le minimum minimum si on n'est pas capable de faire une fois par semaine on ne commence pas et si on veut vraiment faire de l'inbound marketing donc vraiment faire comme moi se lever le matin et avoir les demandes de devis qui attendent dans la boîte mail trois fois par semaine c'est un minimum j'ai fait un podcast avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Pascal Asselin qui a une boîte assez top en France qui s'appelle Formalizy et donc qui aide les créateurs d'entreprises dans toutes les démarches administratives pour passer en fait de l'idée au stade de la création et lui aujourd'hui tire 70% de son chiffre d'affaires d'internet et il publie un article par jour voilà et en fait il a vu l'effet en 6 mois il faisait 30% de son chiffre d'affaires sur internet en 2019 en 2019 en 2020 il fait 70% voilà ça c'est la différence c'est ça mais pour ça il faut se lever et il faut faire des articles il faut il faut bosser il faut bosser mais la récompense elle est là c'est comme il me disait moi ça tourne j'ai pu à me casser la tête d'aller chercher des clients etc je sais que chaque matin ça rentre moi aujourd'hui voilà il est 21h30 j'ai eu 3 clients qualifiés qui m'ont demandé des devis et qui ont des budgets qui correspondent à ce qu'on peut faire et j'ai pas été les chercher ils sont venus directement chez moi et donc pourquoi est-ce que Into The Minds ne grandit pas plus alors ? parce que ça reste une petite équipe en fait vous êtes moins de 10 après c'est un autre niveau de stress j'ai pas forcément envie d'être stressé avec des grosses grosses équipes à gérer après il faut voilà je pense que cette stratégie d'inbound marketing elle est bien jusqu'à une certaine taille et puis après quand on veut grandir il faut aussi d'autres stratégies il faut de l'outbound donc voilà donc pour moi c'est bien donc pour des petites entreprises comme la mienne je pense que c'est très très bien et quand on veut passer à un stade supérieur il faut de l'outbound moi aujourd'hui j'ai pas le niveau de résistance au stress suffisant pour pour passer à cette catégorie supérieure cette semaine j'ai eu une demande d'un fonds d'investissement pour prendre des parts et injecter de l'argent pour faire grandir j'ai dit non parce que ça ça m'intéresse pas aujourd'hui encore une fois je suis pas assez résistant au stress même si je le suis beaucoup je trouve sur les 15 dernières années mais pas encore résistant assez pour pour faire face à toujours la nécessité d'aller chercher du taf pour donner à manger à tout le monde ça c'est c'est trop difficile donc je préfère en fait rester petit et pas créer ce qu'on appelle en stratégie des 10 économies d'échelle alors Farkechup c'est donc toi qui fais monter le taux d'épargne en Belgique je sais pas pourquoi non plus alors on va regarder un truc il y a Tanguy qui faisait une remarque quand tu tapes into the minds dans Pinterest le premier le premier topic c'est étude de marché voilà bah typiquement ça c'est un truc que j'ai optimisé il y a quelques années et qui marche encore parce que j'ai pris tellement de photos de produits de clients etc je veux dire quand on fait des veilles retail donc à un moment lorsque c'était encore possible j'allais une fois par mois à Paris pour rencontrer des entrepreneurs pour rencontrer des retailers pour faire des photos dans des concepts dans des magasins innovants que ma collègue Lorraine mettait en carte et donc on a une carte qui est un très très bel article aussi qui marche très bien une carte des meilleurs concepts retail dans le monde c'est une carte interactive Google et donc toutes ces photos bien entendu je les exploite je les mets sur le site et à un moment je me suis dit je vais les mettre sur Pinterest et puis ça ça va vivre sa vie tiens c'est justement petite question quel est le trafic est-ce que Pinterest ça drive beaucoup de trafic chez toi ? je pense pas parce que quand je regarde en fait les médias sociaux à part quand je fais quelques petits coups de buzz sur Twitter ou sur LinkedIn comme c'est arrivé hier je veux dire que le trafic social média c'est 10% maximum quoi donc on a 5% de gens qui viennent direct 10% de gens qui viennent vers médias sociaux et sources diverses et le reste c'est du trafic referral via Google parce que j'en parle parce que Xavier Degros justement qui est venu ici plusieurs fois dans mon live justement dans ses études il y avait un truc qui était impressionnant c'est qu'en Belgique donc le trafic généré par les réseaux sociaux donc numéro 1 c'est Facebook et numéro 2 c'est Pinterest avec 20% du trafic généré en Belgique qui vient de Pinterest après c'est une ferme de liens Pinterest moi je mets volontiers mes photos à disposition etc je ne suis pas dans une optique où j'essaye de protéger j'ai pris des photos je mets à disposition si ça fait plaisir à quelqu'un si ça peut inspirer quelqu'un alors je reviens au chat donc il y a Gérassimo qui était mais en gros qu'est-ce qu'il vend il vend des études de marché voilà ce qu'il vend alors en gros tu es devenu le VRP de ta boîte et ce sont les autres qui produisent de la valeur même si ton contenu est la vraie valeur alors je ne suis pas sûr de comprendre qui sont les autres qui produisent de la valeur oui en fait c'est ça donc juste bonne question c'est vrai que vous êtes quand même 7 ou 8 dans ta boîte un peu moins oui on est 8 8 et donc et donc finalement c'est quasiment tout le monde qui produit le contenu en fait j'avais déjà dit tout à l'heure mais moi et Lorraine en particulier après pour toutes les versions anglaises néerlandaises mes collègues Jean-Pierre, Stéphanie et Renate c'est eux qui produisent donc tout le monde produit un petit peu de contenu c'est clair et sinon chez le client il n'y a que toi ah non tout le monde est chez les clients ah oui c'est ça d'accord ah non c'est clair c'est tout le monde tout le monde fait un peu de tout il vend du vent en somme ouais bah écoute c'est Géracimo je ne sais pas si je vends du vent non non je ne vends pas du vent on fait vraiment on fait vraiment des vrais trucs Géracimo c'est le c'est mon follower qui est anti voilà c'est tout le monde à part lui je pense qu'il n'y a personne de bien dans le monde et donc c'est je trouve ça voilà donc comme ça tu sais il ne faut pas s'inquiéter il faut bien produire les études de marché pour le client ouais je gagne de l'argent ouais Géracimo mais le jour où tu te lèves à 4h comme moi chaque matin on en reparle pour l'instant pour l'instant tu ne fais pas tu ne fais pas comme moi donc moi mes 35 heures je les ai fait en deux jours non c'est pareil il ne faut pas il ne faut pas s'inquiéter Pierre-Nicolas alors production multilingue de base ou production en français avec des traductions non non donc en fait c'est production multilingue de base donc au genre d'abord il y a quelques années je faisais d'abord en anglais et ensuite je le traduisais en français maintenant avec toutes les comment je veux dire la nécessité de produire du contenu de plus en plus long pour ranker sur la première page m'a fait changer ma méthode d'écriture donc aujourd'hui j'écris en français l'article et ma collègue qui est anglaise le traduit en anglais et mon collègue flamand le traduit en néerlandais donc ce n'est pas des traductions machine c'est des traductions à la main c'est clair qu'on a une première passe dans un moteur qui s'appelle DeepL mais ensuite c'est complètement revu à la main je ne peux juste pas supporter que ça ne soit pas parfait c'est ça Gérard Simon on va arrêter cette discussion s'il te plaît et donc maintenant tiens est-ce que tu as est-ce que maintenant tu es sur une routine où tu te dis tiens il y a encore des nouvelles choses vers lesquelles je dois aller justement comme tu es toujours avant tu disais tout à l'heure par rapport à tout ce qui était voice tu as fait les podcasts il y a déjà maintenant deux ans et c'est quoi la prochaine étape la vidéo moi la vidéo j'y crois à fond aujourd'hui il y a un vrai moteur de recherche sur Youtube les gens font vraiment des recherches pour des contenus qui sont pas seulement de divertissement mais des contenus éducatifs des contenus professionnels donc il y a vraiment une place à aller chercher à aller chercher là et en fait c'est des places qui sont beaucoup moins chères que sur Google donc il y a beaucoup moins de compétition sur Youtube pour un certain type de contenu je parle vraiment des contenus pointus qu'il peut y avoir sur Google parce que tout simplement c'est vachement plus compliqué de faire de la vidéo Dieu merci j'ai des routines qui me permettent de faire des choses relativement rapidement tu as montré tout à l'heure une vidéo que j'ai faite en deux fois trente minutes qui à mon avis est qualitative je voyais quelqu'un qui me disait qu'il avait investi dans un prompteur moi pas parce que parce que j'arrive pas à lire je trouve que c'est pas naturel maintenant je comprends que certaines personnes le fassent et je le respecte moi je préfère parler maintenant j'arrive pas à parler sans avoir de support donc c'est pour ça que toutes les vidéos que je fais moi-même face caméra je les fais avec un support qui sont soit des slides soit l'ordinateur lorsque je fais une démo par exemple sur une démo data visualisation quelque chose comme ça voilà donc ça ça me permet d'avoir le support nécessaire pour pouvoir parler sans trébucher trop sur les mots sans hésiter trop et en ayant un flow qui soit agréable et qui soit pas trop trop hésitant et tiens je suis sur ta chaîne YouTube tu dis que tu fais une vidéo par jour mais elles sont où tes vidéos elles sont toutes sur YouTube ou ailleurs ? elles sont toutes toutes dans YouTube parce que quand je vois tes dernières productions on est les vidéos il y a un mois je ne sais pas une part jour jour ouvrable ouais jour ouvrable j'aimerais bien en faire plus mais là non en fait si tu regardes dans vidéo je vais regarder avec toi non c'est ça mais si on est à 5 jours oui c'est ça enfin quoi que parce que c'est le bien j'en ai publié une il y a 4 jours il y a 4 jours il y a 5 jours il y a 6 jours ouais donc j'ai dit que c'était j'ai vu la semaine d'avant j'en ai publié beaucoup plus bon voilà ce que je dis c'est que le but c'est effectivement une par jour là en fait lorsque je fais un podcast de 20-30 minutes j'en retire un podcast vidéo j'en retire 4-5 capsules c'est ça voilà et donc ça permet si j'arrive à tenir le rythme en fait c'est vraiment ça c'est qu'il faut toujours trouver des invités et lorsque il y a un creux c'est parce que j'ai juste pas d'inviter donc je peux pas je peux pas inviter je peux pas inviter n'importe qui c'est bien Tanguy est parfait la bonne transition tiens les chaînes Twitch finiront-elles par être référencées dans Google oui peut-être qu'on pourrait faire ça maintenant je pense qu'à un moment j'en ai parlé avec avec un ami commun qui s'appelle Xavier Cormand on se demandait c'est d'ailleurs lui qui nous a incité à nous rencontrer aujourd'hui sur Twitch moi je pense que Twitch c'est un média qui est sympathique maintenant ça ne répond pas à mes impératifs de qualité pour mettre sur Google puisque pardon sur YouTube puisque moi je ne veux que de l'HD ou 4K et je ne veux que des vidéos qui soient montées or lorsqu'on fait un live on ne peut pas avoir la même qualité la même fluidité toutes les vidéos que je fais c'est des flux vidéo qui sont enregistrés en local c'est des flux audio qui sont aussi enregistrés en local qu'on remonte après pour tout simplement ne pas avoir les problèmes de bande passante mais ça attention c'est ce qui se passe avec Twitch c'est à dire que ce que tu mets tu peux tout à fait quand on enregistre enregistrer en local avec les pistes et tout le machin tu n'es pas obligé après quelque chose oui oui c'est à dire que tu peux directement faire du local et uploader en fait ce que font la plupart des streamers eux c'est que soit certains mettent tout comme ça mais sinon beaucoup ceux qui ont à partir du moment où tu as les moyens de le faire c'est que ça remonte évidemment si tu fais un stream de 2h30 ils en sortent quelque chose de plus propre de monter donc oui oui les deux vont ensemble c'est pour la plupart des streamers ça c'est une étape que j'aimerais bien quelque part avoir à un moment c'est de pouvoir faire des remontages courts parfois parfois 10 minutes suffisent parfois 30 minutes peu importe mais voilà moi pour l'instant je remets tout comme ça parce que je n'ai pas de ni les compétences personnelles et en même temps je n'ai pas les moyens pour l'instant de payer un monteur pour le faire c'est ça voilà après c'est soit on fait le taf soi-même et ça prend des heures soit il faut payer quelqu'un derrière ça coûte de l'argent c'est ça tout à fait voilà chez nous chaque vidéo ça coûte ça coûte quelques centaines d'euros il faut s'en rendre compte à quand pire Nicolas sur Twitch j'y suis ça va être non en tout cas tu as un compte mais est-ce que tu vas streamer à un moment à un moment je pense qu'il faut mettre des barrières sinon je je peux pas tout faire donc si on veut faire des choses qualitatives à un moment il faut aussi savoir se mettre des barrières et aujourd'hui je pense que 16 heures par jour c'est déjà c'est déjà beaucoup et j'arrive pas j'arrive pas à aller au-delà là j'ai atteint ma limite après il faut une équipe derrière pour le faire mais donc là pour l'instant pour l'instant c'est pas possible à moins que je me filme pendant que je filme et donc ça ça ferait un Twitch ouais pourquoi pas bah écoute en tout cas merci beaucoup je sais pas si vous avez encore des questions dans le chat je trouve que bah voilà ça a été assez clair donc il y a pas mal il y a pas mal de tips peut-être toi tu as encore des choses déjà le coût des études j'aime bien le tips qui demande 6 mois de travail enfin ou un peu moins mais il est super intéressant en tout cas voilà merci beaucoup s'il n'y a plus de questions je pense que je vais te laisser ne pas te coucher trop tard pour être pump et up demain à 4h du matin alors exactement alors Joe Farf merci j'ai appris plein de trucs merci pour ce live Lydie bah écoute avec plaisir avant que je vous lâche donc demain demain après-midi vers 15h je serai là pour le comité de concertation qui a été celui de la semaine passée qui qui a été reporté d'une semaine samedi soir samedi soir on va parler de Twitch puisque il y a Thierry Moreau le journaliste qui avant était sur TPMP qui va se lancer sur Twitch mardi prochain donc on va voir un petit peu un peu tout ça et dimanche c'est le c'est le quiz du dimanche à partir de 20h sur l'actu de la semaine donc voilà en tout cas merci merci Pierre-Nicolas je vais encore une dernière fois si jamais vous voulez aller aller voir le site et le blog qui est hyper riche de plein d'articles de Pierre-Nicolas c'est sur intotheminds.com franchement n'hésitez pas n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil c'est toujours très très intéressant et donc est-ce qu'on va est-ce qu'on va aller hop hop ah ben je sais on va aller je sais chez qui je vais aller on va aller chez Dave Duff qui est un journaliste je ne sais pas avec qui on va aller d'une interview à l'autre hop hop là on va aller je n'ai pas encore été chez lui donc voilà en tout cas merci beaucoup les gens comme vous savez on va faire un petit raid on va aller voir un autre streamer voir ce qu'il fait Pierre-Nicolas ben écoute je te remercie beaucoup voilà merci à toi passez une bonne soirée donc je me déconnecte et à peut-être à bientôt pour une écoute oui il y aura sûrement d'autres occasions allez ciao ciao les gens à demain ou à bientôt merci beaucoup d'avoir été parmi nous